Un autre prétendant au titre, on oserait dire si on était méchant, l'ancêtre, il a, rendez-vous compte, il a 24 ans, il s'entraîne à Antibes, 61 kg, 1 mètre 71 et nous allons le suivre au bar parallèle. Claude Carmona était lui aussi un coréen, entendez par là un membre de l'équipe de France et il a accédé lui aussi à la finale individuelle, c'est-à-dire qu'il a été parmi les 36 meilleurs olympiques. Une entrée très enroulée, voici un demi-tour au-dessus de la barre. Le travail moderne en avant, en salto avant, suivi d'un demi-d'offre et à nouveau, early curl, pardon. Carmona est un spécialiste des barres parallèles, d'ailleurs sa prestation nous le prouve. Une sortie en double secours arrière mais avec une reprise d'équilibre où il va être pénalisé alors que jusque-là, pas un orteil n'avait bougé. Non, il a fait un excellent mouvement, il n'y avait pas de faute ni d'écart de jambes, de faute générale, ce qu'on appelle les flexions. Par contre, la sortie est faite jambes tendues, corps carpé, c'est déjà beaucoup plus difficile que le corps groupé. Ce qui explique un petit peu son manque de rotation arrière. Arriver les jambes tendues pour une reprise d'équilibre, c'est difficile. En tout cas, Claude Carmonac, que nous revoyons sous un autre angle, conclue pour nous la troisième rotation de ces championnats de France de Dijon. Tout va très très vite. Sous-titrage ST' 501